C'était pas la sinistrose qui pensait que le stade français irait gagner à Toulon. Voilà, déjà la première question est là. Après, c'est pas parce qu'on va chez une grosse équipe qu'on doit non plus prendre les essais qu'on a pris. C'est ça où j'étais frustré. Je pense que, comme j'avais dit, il y a eu des très belles séquences défensives, mais prendre trois essais en première main sur mêlée, c'est frustrant. C'est aussi simple que ça. Après, voilà, notre saison, elle se jouait pas à Toulon. C'est ce que je voulais mettre, c'est l'idée que je voulais mettre. C'est un match très important pour nous, clairement. Tout d'abord parce qu'on est chez nous à Jean-Bouin et qu'on sort d'une défaite à Jean-Bouin face à Pau. Une défaite qui nous a fait mal. Donc voilà, on attend une autre attitude de la part des joueurs. On attend aussi, j'espère, un autre résultat, forcément. Mais c'est surtout dans l'attitude où je pense qu'on attend autre chose. Et même si c'est une saison compliquée pour diverses saisons pour nous, je pense que le match qu'on avait donné, la copie qu'on avait rendue contre Pau, ça représentait pas ce qu'on voulait mettre en place. Je pense que le plus important, c'est la tronche. Quand la tête va bien, le jeu se met en place. Voilà, on va tomber face à une belle équipe d'Agen qui aussi est un peu dans la même position que nous. Donc voilà, ça va être deux équipes qui sont quand même joueuses en plus. Même si pour nous, en ce moment, c'est compliqué. Mais deux équipes joueuses. Donc nous, on s'attend à un match compliqué, un match difficile. Et on va tout faire pour rendre une copie bien meilleure de ce qu'on a rendu ces derniers temps. Ce groupe-là, même si on a encore beaucoup de blessés, qu'il y a des sélectionnés, tout ça, ce groupe-là vaut mieux que ce qu'il a fait depuis le début de saison. Et que j'espère qu'on va vite retrouver la confiance pour montrer des choses différentes qu'on a pu montrer ces dernières semaines. Il y a l'importance de participer parce qu'on joue contre Agen qui est notre dauphin, je crois. Et sur qui on a quatre points d'avance. Donc oui, il est capital dans la course à notre maintien. On joue notre championnat ce week-end. On joue notre championnat à savoir le maintien. On est dans une situation qui ne nous permet pas de faire de faux pas. Et voilà, on a beaucoup de frustration aussi parce qu'on sait qu'on n'est pas forcément à notre place. Mais pour le moment, on est là et on essaie peut-être des fois de vouloir sauver un peu la patrie tout seul. Et on sort un peu du schéma qui a été donné avant le match et c'est peut-être ça qui nous met aussi en difficulté. Honnêtement, on n'a pas cette sérénité et cette confiance qui nous permet de dire c'est bon, on est à Jambouin. Non, à Jambouin, ils viennent de perdre chez eux contre Toulouse. Eux aussi, ils viennent chercher forcément des points. On a pris 40 contre-pots. Donc ça laisse entre-ouvertes des portes pour les autres équipes et espérer venir chercher des points ici. Donc à nous de rectifier le tir et d'envoyer un signal fort aussi aux autres équipes avec qui on est en lutte. Là, on sort de deux prestations décevantes qui ont été difficiles à digérer. Donc au début, c'est plus de la déception et d'un petit peu de... Pas de la honte, mais... On est très déçus de nous-mêmes et au fur et à mesure de la semaine, on crée cette motivation pour essayer de changer cette situation. Donc c'est évolutif tout au long de la semaine. Ça fait deux semaines qu'on travaille très bien et malheureusement, ça ne s'est pas vu à Toulon. Mais je suis persuadé que la qualité et l'énergie qu'on met en ce moment à l'entraînement, l'implication de chacun, va payer. Maintenant, c'est comme partout, on n'est pas à la mairie. Le temps passe très vite et on n'a pas six mois pour rectifier le tir. C'est très frustrant. C'est très frustrant, surtout quand on joue au stade français. C'est lourd de responsabilités et quand on porte ce maillot, on se doit d'être à la hauteur. Et malheureusement, pour différentes raisons, on n'y est pas encore. Et la seule chose qui me rassure, c'est que depuis vraiment deux semaines, on travaille très bien en entraînement. On voit une implication de chacun et ça va payer. C'est lourd de responsabilité, c'est lourd de responsabilité. C'est lourd de responsabilité, c'est lourd de responsabilité.